Hey Bruno Bidjan, je lis très bien la liberté d'expression et en réanimation actuelle. L'une des journalistes nous confirmait l'arrestation de Bruno Bidjan en ce jour-ci. Maman il paraît qu'il a prononcé des choses de l'état, donc il a prononcé des discours politiques qui ne cadraient pas à la profession. Déjà, il est au studio avec nous si vous m'entendez très bien. Ce que j'ai entendu, la vidéo qui aurait amené Bruno Bidjan au CED, écoutez et puis on va en reparler les amis. Je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Peuple Camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits ? Peuple Camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit ? Normalement. Comme l'eau ? Oui. Comme l'électricité ? Oui. Comme l'emploi ? Oui. Comme les routes ? C'est ça. Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'y prend personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Oui. Ils attendent, ils attendent, ils attendent et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois d'un petit sans avoir une couteau dans leur robinet. Même chez nous, à l'extrême nord et dans le nord, c'est comme ça. Ils ne font absolument rien. Ils ne se mobilisent pas. Franchement, il a dit quoi de mal ? Non, mais franchement, Bruno Bidjan a dit quoi de mal dans cette vidéo, à part dénoncer les problèmes dont souffrent les Camerounais. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on parle de liberté d'expression. Bruno Bidjan travaille pour la presse et la presse se revendique de pouvoir libérer la parole parce que depuis un moment, on ferme les chaînes de télévision, les chaînes de radio à tort et à travers parce que ces dernières ont osé exprimer parfois le ras de bol ou alors dit quelque chose qui n'allait pas à l'endroit de ce que voudraient les personnes du gouvernement ou bien les hauts placés de la société parce que ces chaînes-là auraient dit des choses qui iraient à l'endroit de ce que ces personnes-là prônent ou alors qui pourraient contrarier leur plan d'action ou quoi que ce soit. Donc voilà un Bruno Bidjan, un journaliste, un directeur d'une chaîne de télévision qui dit bon écoutez, depuis un moment, le peuple souffre. Voilà l'affaire Bobda, les gens se sont levés et ont revendiqué pour le faire enfermer. Donc voilà, aujourd'hui, nous, pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas pour revendiquer de la même manière pour qu'on baisse le prix du carburant, pour qu'on baisse par exemple les impôts, pour qu'on vive une meilleure situation, pour faire tomber l'État peut-être dans le... Merci.